Est-ce qu'on peut encore promouvoir un livre, même s'il ne nomme pas les Premières Nations, comme elles veulent aujourd'hui être nommées? Salut, c'est Simon, et aujourd'hui, mes impressions de lecture de « La rivière sans repos » de Gabriel Roy. Je vous ai déjà dit à quel point j'ai été complètement émerveillé de ma lecture de « La détresse et l'enchantement », un chef-d'œuvre de Gabriel Roy. Dans cette même vidéo, j'ai aussi présenté brièvement cette autrice franco-manitobaine, très importante dans l'histoire de la littérature de langue française au Canada, mais aussi dans l'histoire de la littérature canadienne, tout court. Vous pouvez jeter un coup d'œil à cette biographie ici. Récemment, sur un rayon de bibliothèque, j'ai vu cette « Rivière sans repos ». Ce n'était pas un titre qui m'était vraiment familier, donc raison de plus pour le lire. En 1961, Gabriel Roy et son mari ont fait un voyage de quelques semaines à la Belongava. C'est à la suite de ce séjour qu'elle a écrit « La rivière sans repos », qui a été publié en 1970. Le roman est précédé de trois nouvelles Esquimodes, et c'est bien ainsi qu'elles sont nommées. Dans l'édition « Boréal Compact », je ne trouve aucune information sur ces nouvelles, ni quand elles étaient écrites, ou dans quel contexte elles ont été publiées pour la première fois. C'est qu'une recherche ailleurs sur Internet qui m'apprend que ces trois nouvelles Esquimodes, en fait, faisaient partie déjà de la première édition de « La rivière sans repos » en 1970, chez Beauchemin. La rivière sans repos, ça se déroule à Forchimau, qui est un village qui a été rebaptisé en 1979, Kudrak. Bien, rebaptisé de nouveau, en tout cas. Tout le roman est traversé par la grande rivière Kuxoak, qui, à cet endroit-là, est large comme un bras de mer. On entend souvent et on voit ce désordre tumultueux de la rivière, parfois le calme, et cette rivière est comme l'héroïne du roman « Sans repos ». Dans ce roman, on suit Elsa, à peu près de l'âge de 15-16 ans jusqu'à la toute fin de sa vie. Adolescente, Elsa était rieuse, pleine de légèreté, et puis elle a fait une rencontre sexuelle furtive avec un GI stationné dans la région. En 1942, les États-Unis avaient construit une piste d'atterrissage à Forchimau, et c'est là aussi que le village, autour de ça que le village actuel est construit, et ils l'ont cédé au Canada après la guerre. La description de la relation sexuelle entre Elsa et le GI est assez problématique. Elsa est somme toute consentante, même s'il y a une certaine force physique qui est employée durant l'acte. C'est un épisode assez étrange. Toujours est-il, de cette union furtive, naît un enfant, blond, aux cheveux bouclés, aux yeux bleus, qui fait sensation dans le village inouït. Elsa se dévoue complètement à son garçon. Pour ainsi dire, elle le vénère. Et Gabriel Roy nous la dépeint entre deux pôles. Celui de la tradition d'un côté et celui du mode de vie des Blancs. Et c'est l'essentiel du roman, c'est entre ces deux pôles-là. Par exemple, pendant un certain temps, Elsa fait le ménage chez Mme Beaulieu, une des notables du village, la femme du chef de police de Forchimau, une femme que ses grands paysages ouverts, la tournera, mène dans une dépression. Et Elsa, dans ces moments-là, elle dépense tout son salaire au magasin de l'abbé Dutson. Elle habille son enfant dans des habits de neige, de blanc, plutôt que dans les habits traditionnels. À un autre moment, à l'autre pôle, elle s'en va de l'autre côté de la rivière, habite chez un oncle et embrasse complètement le mode de vie traditionnel. Donc, elle oscille entre cette modernité blanche et la vie traditionnelle. Et ça, c'est le thème central, non seulement du roman, mais des trois nouvelles qui le précèdent ici. Dans la nouvelle des satellites, on suit l'histoire d'une femme qui doit être transportée dans le sud pour guérir une maladie, et qui en rapporte avec elle, dans le Nord, une éternelle nostalgie. La nouvelle de téléphone est assez amusante. C'est l'histoire d'un vieillard au village qui se fait poser un téléphone et qui ne sait pas quoi faire avec, et qui appelle ici ou là. Elle est drôle, elle est amusante, et je pourrais bien m'imaginer la travailler avec des jeunes et des adolescents, parce que c'est le rapport au téléphone, objet très concret et présent aujourd'hui. La troisième, ça s'appelle le fauteuil roulant. Elle raconte comment un village réagit lorsqu'on envoie un fauteuil roulant. Pour une personne âgée, le fauteuil roulant n'est pas adapté au terrain. Et puis, qu'est-ce qui arrive avec le vieil Isaac? Infirme, que les enfants promènent un peu partout, et la sensation de ce fauteuil roulant. Un thème qui est intéressant, qui revient dans quelques nouvelles, c'est la mort des personnes âgées. Dans certaines traditions, c'était pas inhabituel que des personnes âgées qui ralentissaient le groupe dans la migration décident de rester derrière, sur la banquise, pour ne pas être une charge supplémentaire pour le groupe. C'est raconté dans quelques textes ici, et ça, c'est scandaleux pour la civilisation blanche, qui veut toujours guérir à tout prix, qui veut sauvegarder la vie. Et donc, ça, c'est une des manifestations du conflit entre tradition et modernité blanche. Le style de Gabriel Roy. La langue de Gabriel Roy, elle est belle. Je dirais élégante. Elle a une belle façon de faire progresser le temps et l'intrigue. Elle nous raconte, par exemple, un moment, comment vivent Elsa et son fils. Et puis là, cet hiver, il se passe ci. Et tout d'un coup, tout simplement, dans une phrase. Et l'hiver suivant, il fait ça. Donc, on progresse dans le temps, mais sans qu'on soit toujours dans une chronologie très appuyée. Et tout ça est dans une discrétion et une élégance qui est... Ah, c'est vraiment beau, ça se lit bien. J'aime Gabriel Roy. Elle avait l'intention, en écrivue, après le voyage à Oungava, de renouer avec le reportage, qui était véritablement le début de sa carrière d'écrivaine. Et finalement, il y a certains passages de ses journaux, les notes qu'elle a pris, qui se sont retrouvées dans le roman. Mais finalement, elle a fait tout un travail littéraire pour s'éloigner, justement, de ce mode de reportage. Et à ce moment-là, il y a eu la note au début de l'édition qui a été ajoutée, c'est-à-dire, les éléments vrais de ses histoires, puisés dans les souvenirs d'un voyage accompli il y a quelques années en Oungava, sont nombreux, mais ont été utilisés seulement comme point de départ d'une trame fictive. Une question, par contre, que je me suis posée, c'est est-ce que Gabriel Roy, dans la rivière Cendrepôt, fait ce que Daniel Francis décrit au sujet des Blancs qui parle des Autochtones, c'est-à-dire les enfermer dans une préconception qu'on a d'eux, souvent selon une polarité, soit des gens en paix, sages, en harmonie avec la nature, soit des gens qui ne sont pas capables de s'intégrer dans la vie moderne, avec l'alcoolisme, etc. Et souvent, on a fait ça, les Blancs, on les a enfermés dans cette image qu'on avait d'eux. C'est certain que Gabriel Roy est une blanche et son regard est un regard de blanche, mais je n'ai pas trouvé qu'elle jouait dans le stéréotype et le préjugé. C'était tout nuancé, c'était tout délicat. Le personnage d'Elsa, on est dans son intériorité, dans son déchirement, mais sans qu'il n'y ait jamais de jugement, sans que ça soit appuyé. Elle était déchirée entre les modes de vie. Non, c'était très beau, c'était très humain. Mais quant au mot Eskimo, évidemment qu'il m'a fait tiquer à chaque fois que je l'ai lu, parce que c'est un mot qu'on n'emploie plus. C'est un mot qu'on a longtemps employé pour désigner les peuples Inuits. Eskimo désigne en tant que tel mangeur de viande crue, donc ce n'est pas exactement un compliment de se faire appeler Eskimo. Et de nos jours, on appelle les gens les Inuits. Inuits signifie homme, humain, et au pluriel, c'est Inuit. Mais ici, c'est troublant parce que le mot nous heurte aujourd'hui, mais elle ne l'emploie pas de manière péjorative du tout, du tout. C'est neutre, et elle la regarde tout l'ensemble. C'est un bel éloge à ce que vivaient ces peuples au moment où elle est allée. Donc, est-ce qu'il faut s'empêcher de réimprimer ce texte parce qu'elle emploie un vocabulaire qui aujourd'hui ne passe plus? Je ne pense pas. Je pense que ce qui serait cool, c'est que si Boreal Compact réédite La rivière sans repos, parce que l'édition que j'ai dans les mains est une nouvelle édition datant de 1995, quand même, ce serait bien que ce soit précédé d'une note, d'une explication, d'une mise en contexte, un des trois nouvelles Eskimo, mais surtout du vocabulaire. Je vous recommande chaleureusement cette rivière sans repos de Gabriel Roy parce que c'est beau, parce que c'est une belle langue, c'est une oeuvre peu connue de cette grande auteur importante. Je vais vous lire un extrait extra parce que Gabriel Roy ne s'est pas beaucoup impliqué dans sa littérature sur les querelles entre Québec et Canada et pourtant ici, il y a un tout petit passage qui... Wow! Donc, je vous lis ça dans les extraits extraits. Et je vous recommande cette belle rivière sans repos parce que je pense qu'on n'a pas fini de trouver que Gabriel Roy c'est une des autrices importantes du Québec et du Canada. Et donc, pour qu'elle le demeure, il faut la lire. Bonne lecture.